Bonjour, je suis Gladys et pour le blog Floraison, je vous présente la thèse de François Héritier, issu de son travail anthropologique, masculin-féminin, paru en deux tomes, le premier en 1996 et le second en 2002. Le cliché me paraît être l'écume des choses, c'est-à-dire ce qui transparaît dans le langage et les comportements ordinaires. Mais derrière, ce qu'il y a est beaucoup plus important, ce sont les stéréotypes. Alors, c'est un cliché de dire que les femmes sont bavardes, ou de dire qu'elles n'ont pas le sens de l'orientation, ou qu'elles sont de mauvaises conductrices, ou qu'elles ne savent pas jouer dans des jeux d'équipe, ce sont des clichés. Derrière, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les stéréotypes qui guident ces clichés, et ce sont ceux-là qui m'agacent. Enfin, qui m'agacent n'est peut-être pas le terme qui convient, mais qui me touchent profondément et sur lesquels je voudrais lutter, ne serait-ce que par mon propre travail d'anthropologue. Parce que c'est dans le travail d'anthropologue que j'en ai montré l'évidence, et notamment dans ce qui touche le rapport des sexes. C'est pour cela que je parlais des clichés relatifs aux femmes. Parce qu'il m'apparaît que ce stéréotype, les stéréotypes qui vont avec, que nous transmettons de façon inconsciente, sans y penser, renvoie à un modèle archaïque dominant de pensée, qui a été mis au point dans les temps de la préhistoire, au paléolithique, au paléolithique supérieur, au plus près de nous, c'est-à-dire en disons entre 250 000 ans et 30 000 ans. Mais il y a 30 000 ans, ils étaient déjà bien assis, et c'était déjà les mêmes. Et ce sont ceux qui renvoient les femmes aux domestiques, à l'intérieur, alors que toutes les tâches extérieures et productives sont celles des hommes, celles des femmes, sont celles du domestique, du soin quotidien, et pas nécessairement de la technique. Enfin, la technique étant réservée aux hommes. Cela, ça a été mis en place il y a extrêmement longtemps. Et ça s'est accompagné de toute une série de comportements sociaux et de comportements cognitifs que nous continuons à transmettre. Françoise Hérétier est sans doute, avec Simone de Beauvoir, l'une des autrices féministes françaises dont le travail est le plus cité. Ici, j'ai souhaité m'immerger dans son travail, au-delà des quelques citations célèbres, pour mieux comprendre les structures du patriarcat, mais aussi pour me situer par rapport au féminisme structuraliste, réformiste, que Françoise Hérétier défend. Trois épisodes constituent ce podcast. Le premier pour le tome 1, Masculin-Féminin, la pensée de la différence. Le deuxième pour le tome 2, Masculin-Féminin, dissoudre la hiérarchie. Et le troisième épisode sera consacré à une analyse écoféministe, marxiste, mais aussi personnelle des propositions et des idées que Françoise Hérétier expose dans le second tome. Les deux tomes de Masculin-Féminin sont extrêmement denses. Ceci est une synthèse et non pas une présentation exhaustive. Françoise Hérétier est une anthropologue et autrice française, née le 15 novembre 1933 à Vosges-dans-la-Loire et décédée le 15 novembre 2017 à Paris. Directrice d'études à l'EHESS, elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, inaugurant la chaire d'études comparée des sociétés africaines. Féministe matérialiste, elle présente ainsi sa démarche intellectuelle dans le premier chapitre du premier tome de Masculin-Féminin. Je pars véritablement du biologique pour expliquer comment se sont mises en place aussi bien des institutions sociales que des systèmes de représentation et de pensée, mais en posant en pétition de principe que ce donné biologique universel réduit à ses composantes essentielles, irréductibles, ne peut avoir une seule et unique traduction, et que toutes les combinaisons logiquement possibles, dans les deux sens du terme, mathématiques, pensables, ont été explorées et réalisées par les hommes en société. Fin de citation. Dans ce premier épisode, je vous présente le premier tome de Masculin-Féminin, sorti en 1996 et sous-titré « La pensée de la différence ». Françoise Héritier y développe son concept clé, la valence différentielle des sexes. Selon elle, la valence différentielle des sexes est le pilier fondateur qui manque à l'anthropologie pour comprendre comment les humains fonctionnent en société. Les trois autres piliers, tels qu'énoncés par Claude Lévi-Strauss, sont la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d'union sexuelle. Sa réflexion a pour point de départ cette interrogation. Pourquoi les hommes se sentent-ils le droit d'utiliser les femmes comme monnaie d'échange ? Elle écrit ainsi « Cette forme de contrat entre hommes, l'expérience ethnologique, nous la montre partout à l'œuvre. Sous toutes les latitudes, dans des groupes très différents les uns des autres, nous voyons des hommes qui échangent des femmes et non l'inverse. Nous ne voyons jamais des femmes qui échangent des hommes, ni non plus des groupes mixtes, hommes et femmes, qui échangent entre eux des hommes et des femmes. Non, seuls les hommes ont ce droit et ils l'ont partout. C'est ce qui me fait dire que la balance différentielle des sexes existait déjà dès le paléolithique, dès les débuts de l'humanité. La balance différentielle des sexes, c'est l'idée que les êtres humains ont observé une différence physique, biologique, liée à chaque sexe, et qu'à partir de cette observation, des valeurs ont été attribuées à chacun des deux sexes. Elle écrit Elle écrit Ainsi, ce rapport conceptuel est, semble-t-il, inscrit dans la structure profonde du social qu'est le champ de la parenté. Les façons dont il se traduit dans les institutions sociales et le fonctionnement des divers groupes humains sont variées, mais c'est un fait d'observation générale que la domination sociale du principe masculin. Les valeurs et les codes peuvent varier d'une société à une autre, mais ce qui ne change pas, c'est cette hiérarchie, cette nécessité de classer l'identique et le différent, et le fait que, selon elle, les catégories dualistes sont toujours inégales en valeur. C'est un mécanisme qu'on voit bien dans le monde du travail. Un domaine de travail majoritairement occupé par des hommes est valorisé financièrement et socialement. Au contraire, plus les femmes sont nombreuses dans un domaine, plus sa valeur sociale et financière baisse, comme c'est le cas de l'enseignement. François Zéritier présente de nombreux exemples de cette valence différentielle des sexes dans plusieurs sociétés et constate que la valorisation du féminin existe presque uniquement dans le cadre de la maternité ou alors est localisée dans le temps et l'espace, voire associée à une certaine classe sociale. François Zéritier insiste. Ces valeurs, associées à un sexe ou à l'autre, sont des constructions culturelles et pas naturelles. Ce sont des constructions culturelles basées sur la biologie. Ces constructions culturelles, aujourd'hui on appellerait ça le genre. Elle écrit Il demeure qu'autant pour la construction des systèmes de parenté, terminologie, filiation, alliance, que pour les représentations du genre, de la personne, de la procréation, tout part du corps, d'unités conceptuelles inscrites dans le corps, dans le biologique et le physiologique, observables, reconnaissables, identifiables en tout temps et tout lieu. Ces unités sont ajustées et recomposées selon diverses formules logiques possibles selon les cultures. L'inscription dans le biologique est nécessaire, mais sans qu'il y ait une traduction unique et universelle à ces données élémentaires. Fin de citation. Donc, dans le premier tome, François Zéritier dissèque ce constat et s'appuie entre autres sur ses recherches anthropologiques menées auprès du peuple Samo au Burkina Faso. À partir des différentes dualités symboliques, telles que fécondité, stérilité, chaud ou froid, elles remontent le fil des interprétations pour revenir aux observations sur lesquelles elles ont été apposées. Sur la fécondité masculine, par exemple, elle remarque que de nombreux peuples à travers le monde, et ce, dès l'Égypte antique, croient que la fertilité des hommes, leurs semences, est stockée dans leurs os. Cette croyance se base sur l'observation, avant les moyens de la science moderne, de l'anatomie. Elle écrit. Le sperme et la moelle deviennent alors les symboles de force vitale masculine, en opposition à la chair, principe féminin. Elle écrit. Le sang et la moelle dérivent de la semence paternelle. La graisse et les chairs proviennent de la mère. Fin de citation. Ainsi se crée le rôle premier qui a été attribué aux hommes dans la fécondation. S'il faut le coït pour se reproduire, c'est que les hommes mettent les enfants dans les femmes. Les catégories symboliques sont posées. D'un côté, le principe actif, masculin, positif. De l'autre, le principe féminin, passif, négatif. François Zéritier considère que dans toutes les langues, les catégories binaires sont rattachées au masculin ou au féminin, et elles sont toujours culturellement hiérarchisées. Elle écrit. L'observation ethnologique nous montre que le positif est toujours du côté du masculin et le négatif du côté du féminin. Cela ne dépend pas de la catégorie elle-même. Les mêmes qualités ne sont pas valorisées de la même manière sous toutes les latitudes. Non, cela dépend de son affectation au sexe masculin ou au sexe féminin. Par exemple, chez nous, en Occident, actif est valorisé, et donc associé au masculin, alors que passif, moins apprécié, est associé au féminin. En Inde, c'est le contraire. La passivité est le signe de la sérénité. La passivité ici est masculine et elle est valorisée. L'activité, vue comme toujours un peu désordonnée, est féminine et elle est dévalorisée. Fin de citation. Ces catégories de valeurs n'ont donc rien d'essentiellement négatif ou positif. Elles sont construites et varient selon l'époque et les régions. Si une valeur est considérée comme positive, elle se trouve rattachée au masculin. Et cette même valeur pourrait, sous une latitude différente ou à une autre époque, être considérée comme négative et alors être rattachée au féminin. A la fin de ce premier tome, François Zéritier conclut que la raison pour laquelle cette hiérarchie existe, c'est parce que les hommes se sont appropriés les moyens de reproduction des femmes et ont justifié psychologiquement, socialement cette appropriation, en échafaudant à l'origine à partir de cette observation basique. « Le sang coule des femmes, être passif, les hommes font couler le sang, être actif. » Il y a donc des relations entre les mondes et donc les femmes, par exemple, à la préhistoire, ont été interdites de tuer des animaux en faisant couler le sang. Non pas interdites de tuer, mais de tuer en faisant couler le sang. Elles peuvent tuer en assommant, en piégeant, en étranglant, en tapant dessus, si vous voulez, mais ne peuvent pas faire couler le sang. C'est toujours pour ce même type de raison. Et je signale que ces idées très anciennes continuent d'agir dans notre propre société, car chez nous, à l'heure actuelle encore, dans les abattoirs, il n'y a pas de femmes tueurs. Il y a des femmes qui travaillent dans les abattoirs, mais elles ne font pas l'acte de tuer. Elles sont là avant ou après. Ce que présente François Zéritier dans ce premier tome, c'est donc un modèle archaïque dominant, fondé sur la valence différentielle des sexes, qui conduira progressivement à la domination masculine. Cette dernière partie sera développée davantage dans le deuxième tome de masculin féminin, sous-titré « Dissoudre la hiérarchie », et que je vous présenterai dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada